bonjour bonsoir tout le monde bienvenue au premier match à moins que je me trompe de vgc sur ma chaîne les abribis masketeers vgc ce soir affronte le montreal thunders de gianni d'ellie coley donc je sais pas quel type de commentaire je vais faire parce que je suis pas un pro du dos mais on va quand même se risquer donc de notre côté on a en g max flapple spectreur galarian moltress mylotic thunderous incarnate raparior sigilif magneton mr mime et lampint du côté de gianni on a en g max toxtricity rillaboom suicoon incineroar garchomp clefki aromatisse phalanx avalog et shedinger donc le vgc le format officiel de pokemon company soit du bring six pick four en double 2v2 je vous recommande de ne pas refaire les équipes que j'utilise dans mes matches au moins pour la première semaine parce que c'est vraiment des sept absolument gimmick je pense pas qu'ils aient aucune viabilité en double si vous voulez faire du ranking donc du côté de gianni on a toxtricity incineroar rillaboom suicoon clefki que je m'attendais il y avait peut-être son incineroar que j'étais pas certain avalog qui va être à surveiller donc le toxtricity est handicapant je vais chercher un petit peu mes sept vite fait ok t'extricity rillaboom pour mon un malautique c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux rillaboom suicoon peut vraiment venir faire mal à mon riparior mais je risque quand même d'en avoir besoin malgré tout dans le matchup je pense que je vais y aller comme ça non j'ai besoin de dieu juste pour venir sur un potentiel switch d'incineroar je vais avoir je veux qu'il y ait peur dans mon incineroar avec mon defiant mon compétitive malautique c'est que bon match jianni jianni qui a montré un ou deux replays sur notre groupe de conversation m'a l'air d'être un excellent joueur je le connais pas du tout personnellement du côté autant simple que vgc ça va être intéressant donc cliff key et suicoon de son côté le cliff key je peux pas je sais pas ce qu'il peut faire je sais qu'il y a un magnet raise peut potentiellement avoir essayé peut-être à barre d'une tasse pour l'envoyer à toxtricity en arrière je pense que je vais snorl directement pour enlever et donner les dégâts de suicoon puis du côté de riparior je vais switch sur mon thunderous donc posez moi pas trop de questions sur les noms des pokémon j'ai demandé à ma blonde de choisir les noms il m'a pas mal sorti les premiers noms qui viennent d'entendre je pense au moment de les choisir il semblait pas avoir de logique quelconque de son côté donc suicoon qui mange vraiment pas grand chose potentiellement investi ce pdf je pense que ce serait pas totalement déconnant donc on va faire face à un suicoon set up probablement skullmines cold potentiellement icy wind aussi left over aussi est manifestement défensif euuuuuuuuuuuu je sais pas s'il peut avoir rest je pense que c'est la seule façon de pouvoir se sauver Dans le doute, je vais venir pour le burn. Je vais mettre Wild Charge directement le Suikon. Thunder Wave qui est esquivé de mon Spectre Earth, c'est parfait. C'est sûr qu'il y a eu le Reflect de placer. Je ne sais pas si mon Wild Charge ne va pas faire bien des dégâts. On va aller chercher un 25% approximativement. Ice Beam, on vit bien. Le burn va venir cancel les Leftovers du Suikon. Je vais venir faire un Snore pour augmenter mes chances de tanker un autre Ice Beam de Suikon. Je vais y aller d'un Protect pour ce coup-là. Il va probablement me réviser avec Ice Beam de Suikon. Le T-Wave, ça va. Si on ne se fait pas trop axer, ça devrait être pas si mal. Je suppose qu'il évite le Snore. C'est un peu déplaisant, je vous dirais. Le Clif Key est-tu Lightly? S'il n'est pas Lightly, le Reflect. Il va se terminer prochainement. Il va se terminer. Je vais re-Snore. Je vais aller faire un autre petit shot de dégâts au Suikon Advice. Le Coal Mine. Ok. Je n'ai pas remarqué exactement les dégâts que j'ai faits. Je pense que sur 25% tantôt, j'avais l'air d'être sur un Min-Roll. Si j'offre un Wild Charge, je pense avoir des chances de venir piquer le KO sur le Suikon. Mais malheureusement, il faut le plait qu'il vient tuer. Donc, donc, donc. On va venir chercher notre G-Max directement. Je pense qu'on est rendu là, dans le match. On va venir Mud Shot le Clif Key. On va faire un Max Darkness. Sur le Suikon. Quoique non. Je vais venir chercher un Max Air Stream. Parce que le Thunder Wave sur mon Flapple me semble un peu évident. Donc, je vais essayer de venir counter un peu la perte de speed. En venant faire un Max Air Stream. Ma logique de double, qui est loin d'être aussi efficace, je pense, que ma logique de single. Le T-Wave. Comme je m'y attendais. Le BIM qui vient nous faire en 3, ouais, ouais, ouais. 75% certain. Je ne sais plus si un Max Air Stream va être suffisant pour Out Speed. Le Suikon, malheureusement, je pense que. Est-ce qu'on est quand-même une base de vitesse de 85. Ça va peut-être permettre, par contre, à mon Spectrier de dépasser. Ça va défendre l'investissement du Suikon, je pense. Spectrier qui est quand-même 130 de base en vitesse. Malgré la paralysie, si je ne me fais pas Axe. Il y a la Scrine qui est placée. Ça me va. Le Snor qui ne mise pas. C'est excellent. On va venir pick le Kyus, le Suikon. On va venir booster notre attaque spéciale grâce à Green Knight. Je ne sais pas où je le prononce comme il faut, mais seulement je vais le prononcer. On va faire un Max Air Stream qui n'est pas suffisant pour venir pick le Kyus du Clefki. Sur le côté fort, probablement qu'il y a son G-Max. En arrière, je ne sais pas qui peut m'avoir à mieux. Donc là, on est à plus de 2 en Speed. Le Spectrier devrait dépasser le Toxtricity sans trop de problèmes. Je vais venir faire un petit Mud Shot, toujours en espérant ne pas se faire Axe. On va venir faire un Max Rock Fall pour augmenter la défense spéciale de notre Rhyperior. Le Mud Shot qui vient one-shot le Toxtricity. Il n'y aura pas de G-Max du côté de Gianni pour ce match-là. Un Rock Fall qui devrait être suffisant pour battre le Clefki, je pense. Le Clefki est mort aussi. Selon ce qu'il y a dans le back, je ne sais pas si le Sandstorm va venir m'aider ou m'aider. Si tu es un attaquant spécial, forcément, ça va aider. C'est Rhyllaboom, donc ça ne changera pas grand-chose. Rhyllaboom qui a Solid Rock, donc il va manger 25% de moins sur les Grassy Glide potentiels de Rhyllaboom. Mais quand même. On va essayer de le Burn tout de suite. Augmenter nos chances. Augmenter le fait que ses attaques vont être diminuées en fait. C'est Rhyllaboom qui n'a absolument aucun sens. Le Willowisk qui passe, c'est parfait. On le prend avec plaisir. On a encore, qui vient enlever la baie de mon Spectrier. Là, c'est une Storm qui diminue les PV du Rhyllaboom. En plus du Burn, on va s'assurer que s'il vous aimez, il y avait une quelconque chance qu'il soit Focus Sash, et ça va déjà venir canceler cette option-là. On va venir au Shadow Ball. Est-ce que c'est un Rhyllaboom Protect pour tank le Fly ? Apparemment non. Fly qui est cherché un 50%. Est-ce que le Shadow Ball va se faire pour tenir avec les boosts ? Je pense que oui. Et oui. On commence avec une belle victoire. de 3-0 contre Jannik. Jannik avait quand même une bonne équipe pour pouvoir venir me counter. Incineroar, c'est un excellent Pokémon. Mon équipe est quand même bien équipée pour gérer ce genre de menace-là. Je veux dire, j'ai quand même un Defiant et un Competitive. À ce niveau-là, Incineroar, je ne m'attendais pas à le voir. Puis effectivement, il ne l'a pas amené. Il l'avait emmené dans son Top 6. Mais je pense que ça aurait été contre-productif de sa part de l'utiliser. Le Rhyllaboom Suicune était manifestement, à mon sens, des bonnes menaces. Suicune, je n'étais pas certain qu'il amènerait non plus vu mon G-Max par contre. Il l'a amené finalement. Ça n'a pas été un mauvais choix. Le Toxturisity de G-Max, pour moi, était effrayant dans la mesure où son attaque G-Max fait vraiment mal. Il peut Toxic ou Paralyse un Pokémon. Ça change beaucoup dans le Speed Control. Sinon, si j'aurais eu l'occasion de setup un Pokémon, ça aurait pu aussi m'handicaper s'il réussirait à me Toxic. Je m'attendais à ce qu'il y avait une Garchomp. Garchomp, je pense qu'on Flapple aurait pu être une bonne façon de le gérer. Un Garchomp défensif avec Roughskin. Mais heureusement, pour moi, il ne l'a pas amené. Il a préféré amener Avalog, qui n'aurait pas été un mauvais choix. Mais juste pour mon G-Max, Avalog, je ne suis pas sûr que ça aurait été la meilleure option. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. Comme je vous dis, je ne suis pas un pro du double. Il y a probablement des affaires que je ne vois pas ou que je ne sais pas. Ça fait qu'excellent, Jean-Max Gianni. Je suis plutôt surpris du déroulement du match. Mais on va l'encaisser avec plaisir. Première victoire pour les Mosqueteers en VGC en cette saison 7. Si ma memore est bonne. Et on a un autre match de VGC plus tard ce soir. Donc, il devrait y avoir deux matchs dans un délai plutôt rapproché. Et les deux matchs du Clash of Taves de la semaine vont également s'en venir prochainement. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Désolé si j'ai fait du blablatage ou que j'ai cherché mes mots ou que je semble avoir été totalement incohérent. Je ne le suis pas sous. Je vous rassure tout de suite. Je pense que c'est plus le stress de faire un peu de vidéo VGC. Ça ne me chante pas, comme je l'ai dit au début, ce que ça pourrait donner. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.